Hello world, c'est Golden et bienvenue pour ce 34ème épisode de Holycube, le serveur en ultra hardcore. Et on se retrouve non pas chez moi mais chez monsieur Redotox qui est en train de faire un arbre de plus en plus grand. Je fais de temps en temps des petits points pour voir où est-ce qu'il en est chez lui directement puisque comme vous le savez peut-être très certainement, je reviens tranquillement d'une semaine de non pas vacances mais plutôt de l'opposé complet, d'une semaine de beaucoup de travail où j'ai tout simplement participé à la cité du swag comme j'avais prévenu dans le dernier épisode, ce qui signifie que pendant une semaine la chaîne YouTube était relativement en pause et que la chaîne Twitch le tournait à plein régime, je tournais quasiment pendant qu'il y a des petits coups de like sur le jeu j'étais quasiment je crois à une totale d'heures de environ 60 heures en une semaine ce qui est quand même relativement correct, 60aine d'heures de streaming qui font en plus qu'il faut que je me retape pour faire des épisodes maintenant. Alors je fais une très vite parenthèse dessus, je sais que vu qu'il y a déjà eu plein de lives dessus et que déjà il y en a qui commencent à upload leur vidéo, les miennes sont un peu moins regardées donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des épisodes un peu plus longs mais moins courants comme ça, ça permettra de faire plaisir à tout le monde sans trop spammer d'un côté et avoir pas mal de contenu quand même. Bref, maintenant que ça c'est dit, je voulais aussi en profiter que la cité du swag soit encore un petit peu dans nos mémoires afin de faire une petite prank chez monsieur Redotox qui avance plutôt pas mal sur son petit arbuste donc pour ce faire c'est relativement simple, il faut savoir que la cité du swag il y avait un running gag qui revenait très souvent puisque le but de cet event c'est de farmer énormément et le problème c'est que farmer énormément, il faut du temps pour farmer, ça paraît logique et sauf que Redotox se payait le luxe de ne pas venir sous prétexte qu'il regardait la F1 donc on se foutait de sa gueule avec Apierre et Jimmy et je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire un petit running gag là dessus de continuer un petit peu sur Holycube en faisant tout simplement une prank dans le thème de la F1 c'est bon la petite prank est désormais finie alors je voulais faire quelque chose de relativement petit et surtout dans ce coin là en fait ce que je me dis que très souvent il va partir et revenir et je me dis que ça se trouve il ne va même pas remarquer en tout cas s'il sort il ne va pas forcément remarquer ici donc vous l'aurez très certainement reconnu il s'agit d'une voiture de F1 qui est juste ici sur un podium avec alors malheureusement ici normalement c'est dans cette le bronze mais vu qu'on n'a pas encore de copper c'est un peu compliqué mais apparemment le serveur est pas loin de passer en 1.17 on attend juste encore un dernier mode et on devrait normalement passer dans la cave une cliff update partie 1, pas très longtemps ensuite on a bien évidemment le podium numéro 2 avec du fer et enfin le dernier avec le podium d'or qui est bien évidemment le symbole du 1 et comme vous le savez certainement à la cité de Swag nous sommes arrivés 3ème donc forcément à cause de Retox et de sa F1 du coup je me suis dit hop je vais mettre la F1 sur le truc de bronze et du coup sur celui d'iron ou celui d'or du coup il n'y aura rien seulement parce qu'on n'est pas là et voilà je trouve que c'est un petit clin d'oeil histoire de marquer un petit peu le coup malgré que bon en vrai c'est pas c'est pas la prank de l'année mais voilà je voulais faire un petit truc comme ça en plus ça lui donnera un petit peu d'or il pourra aller changer avec des piglins je sais pas s'il en a besoin pour sa construction je crois pas assez pour la nether brick éventuellement et puis si éventuellement il n'en a pas besoin et bien je viendrai le récupérer tout simplement hop il y a pas mal de cactus ici et on va lui foutre tout le merdier que j'ai récupéré dans ces trucs voilà comme ça si éventuellement il a besoin de machin et bien il ira chercher là dedans bref je vais quand même dire bonjour à Zanzag quand même le pauvre bref maintenant que ceci est fait je pense hop si je descends par ici qu'il est désormais temps de travailler un petit peu sur notre projet puisque je fais le con chez les autres mais du côté de chez nous ça n'avance pas beaucoup donc je suppose qu'il serait peut-être temps de travailler un petit peu alors la dernière fois pour rappel dans l'épisode précédent on avait fait tout ce petit village avec plein de petites villes blanches qui étaient fort sympathiques inspirées de ce qu'avait pu faire Roi Louis bien évidemment durant la saison précédente et ça vous est plutôt pas mal plu donc je suis plutôt content du résultat hop et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de refaire un petit peu comme je faisais avant c'est à dire de travailler un peu du côté tether puis nether puis nether puis nether un petit peu par-ci par-là donc aujourd'hui on va pas trop travailler de ce côté-ci mais plutôt du côté opposé c'est à dire du coup du côté nether avec justement on va refaire en fait tout semblant tout ce petit village histoire de voir un petit peu ce que ça pourrait donner avec un côté beaucoup beaucoup plus dark et peut-être que vous l'aurez remarqué mais en haut à droite se situe une petite map la map qui est décide c'est simplement le projet à l'heure actuelle c'est à dire que par exemple si vous regardez ici on a les maisons mais du côté nether on ne les a pas encore puisque si vous avez bien suivi c'est le sujet d'aujourd'hui mais il y a peut-être un truc que vous avez trouvé bizarre c'est pourquoi y a-t-il un espèce de liseré blanc tout autour de notre île et bien puisqu'on en parle autant que je vous montre directement je vous rappelle que le projet sont sur des îles volantes et en fait juste en dessous on a sans loin des couches de neige qui vont bien évidemment rappeler ce qu'est le sujet à la base c'est à dire les nuages puisque oui normalement c'est une île qui se situe dans le ciel puisque côté nether avec youtube ça rendait pas très bien ça rendait un petit peu un petit peu trop sombre et j'ai donc préféré opter pour le côté île dans l'overworld mais le problème c'est que l'herbe en dessous ça faisait un peu bizarre puisque vu que c'était censé en dessous être des nuages rajouter du côté vert c'était pas non plus le top donc ce que j'ai commencé à faire c'est faire plein de côtés blancs c'est à dire que ici vous voyez tout le long ici et de toute manière si je penche là hop vous voyez que là tout est blanc parce que je commence un peu à travailler le plus dur mais évidemment ça va être sous le dessous des îles puisque là ça se voit pas trop avec les shaders parce que ça bug un peu mais ici c'est une zone qui est vraiment spawnable c'est vraiment que du noir donc forcément ça spawn à mort donc ça va être un peu compliqué de mettre des couches de neige ici mais bon on verra bien comment je me débrouillerai ça c'est une autre histoire et en gros ce que j'aimerais bien faire c'est faire une sorte de truc un petit peu arrondi alors là va falloir que je travaille un petit peu sur l'arrondi du côté droit parce qu'il est pas non plus très terrible mais du côté gauche c'est à peu près la forme que je voudrais donner et faire ça dans une zone relativement grande afin de pouvoir combler tout l'espace et donc vraiment avoir l'impression d'avoir la tête dans les nuages tout simplement vous aurez remarqué également ici qu'il y a un petit beacon tout semblant parce que bah toutes ces neiges il faut bien la produire et comme vous le savez j'aime beaucoup faire des usines dans Minecraft c'est pour cela que si on va dans ce trou et qu'on tombe tout en bas poum hop que j'ai mis de l'eau pour éviter les dégâts de chute même si bon j'ai fait sur falling hop j'ai construit une machine pour faire de la neige et c'est une machine qui est plutôt spéciale puisqu'elle permet de crafter sans crafter oui je sais c'est un petit peu bizarre donc c'est une machine de iMango je crois si je me souviens bien ou de résoir je ne me souviens jamais entre les deux parce qu'ils sont tellement excellents l'un et l'autre je crois que c'est de l'Imango celui-ci en gros vous êtes dans un mancard qui va faire de droite à gauche et si vous maintenez les deux clics avec une pelle dans votre main donc imaginons que là j'ai ma pelle dans la main et bah en gros il suffit juste de viser pile un petit peu sur la couche d'ici quand les pistons vont se lever grâce au mécanisme qui est là vous allez donc casser des couches de neige que le golem de neige qui est ici va donc provire ça va ensuite être distribué puisque vous aurez une pelle des petites couches de neige sur sa plaque de pression ce qui va faire ça va mettre des couches de neige les unes sur les autres et bien évidemment vu que vous maintenez également votre clique gauche et bah ça va simplement avoir pour effet de casser le bloc qui se trouve ici puisque à la fin si vous enchaînez toutes les couches de neige ça va former un bloc que si vous cassez avec 6 touch et bah vous obtenez vraiment un bloc et non pas 8 ou 9 couches de neige le golem qui est ici n'est pas obligatoire ça vous vous éconnu juste une couche de neige supplémentaire et une fois qu'il y en a plus dans le système au niveau des couches de neige ça vous renvoie juste ici pour en recasser grâce à un petit timer qu'on a ici et un autre qui est ici donc du coup vous l'aurez compris je peux faire des couches de neige ainsi que des blocs de neige sans passer par une table de craft en ramassant normalement les snowballs et ça c'est quand même bien plus pratique et pour celles et ceux qui se posent la question de pourquoi y a-t-il un chien ici alors que ce n'est pas dans le mode de iMango à la base et bien tout simplement parce que si on passe par ici hop il y a un petit chemin qui nous mène vers d'autres endroits alors oui je sais parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me demander certainement pourquoi la raison d'une gueule bizarre c'est vraiment parce que je commence un petit peu à mettre à jour le texture pack pour la future 1.17 de Minecraft c'est à dire que le gold est bizarre l'airon aussi j'ai pas fait pour le call il y a aussi d'autres petits trucs sur lesquels je travaille donc ça viendra petit à petit ne vous inquiétez pas hop et du coup c'est bien juste ici bon alors je crois que normalement c'est juste derrière ce bloc voilà on a un petit spawner à squelettes avec également encore un chien au dessus coucou le chien bouf et en gros les squelettes spawn ils font tout simplement venir ici ils vont monter dans un courant d'eau ils vont ensuite tomber juste là et donc du coup ça va leur causer pas mal de dégâts puis ensuite ils vont tout simplement enchaîner dans un autre courant d'eau revenir en haut et après ils vont tranquillement faire tout le long juste au dessus de ma tête et ils finissent par arriver juste ici et se faire buter par le chien puisque le chien a comme mécanique de jeu qui est relativement quand même assez intéressante c'est qu'il va de semblant bouffer tous les squelettes qu'il va croiser juste à côté de lui tant qu'il est adopté ou même naturel même s'il n'est pas adopté il fera tout de même la même chose ce qui aura pour effet donc de dropper des items même si ça on s'en fout n'est ce pas le petit chien mais par contre ce qui m'intéresse c'est d'avoir de l'XP puisque grâce à l'XP je peux seulement réparer ma pioche puisque le défaut et aussi le gros avantage de cette usine c'est que ça provit beaucoup donc bien évidemment la pelle risque de plus en plus vite se casser donc le fait d'avoir du XP c'est vraiment nécessaire pour que le mécanisme fonctionne bel et bien et surtout pendant longtemps bon après sinon vous pouvez crafter plusieurs pioches enfin plusieurs pelles mais j'en ai pas non plus 150 donc je préférais opter pour cette technique là malgré que je n'ai pas un second compte donc il faudra que j'en fasse un parce que sinon les squelettes ne spawnent pas donc c'est pas ultra pratique donc bref je verrai bien mais en tout cas ce qui est bien oula sinon pas le creeper qui était juste à l'entrée mais que comme ça je vais pouvoir avancer tranquillement mais sûrement grâce aux couches de neige et je ferai très certainement ça sur Twitch si éventuellement vous souhaitez voir un petit peu de contenu en live ce qui peut être je pense plutôt pas mal bref de notre côté on va donc travailler de ce côté-ci et je vous propose dès maintenant de faire un petit timelapse pour ajouter les maisons du côté nether Musique 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 et re ça y est j'ai fini enfin de faire le côté nether qu'on peut le voir sur la magnifique petite map ça y est on a la petite comme dit minore grappe de raisin juste ici parce que c'est vrai que ça ressemble un peu à une grappe de raisin ça fait un peu ce style là hop si on se dirige par ici on va tranquillement voir apparaître la petite ville du côté nether incroyable hop on va essayer de se poser tranquille sans se casser les 4 pattes parfait et je vais mettre directement les petites portes parce que j'ai oublié ça durant le timelapse ça voulait pas se mettre donc si bon je vais pas m'embêter je le mettrai après ça permettra de vous donner un petit point de vue du côté de l'intérieur il faut pas d'ailleurs que je pense aussi à mettre un petit peu d'éclairage à l'intérieur parce que c'est vrai que là il en manque un petit peu j'aimerais pas que quelqu'un vienne et puis il y a un gripper à l'intérieur ça serait un petit peu dommage donc bon du coup je pense que ce que je ferais c'est que je mettrai une sorte d'emplacement publicitaire chez chaque membre d'Holycube afin de dire qu'ils puissent tout simplement venir ici et choisir soit du côté nether soit du côté eyser une petite maison dans laquelle ils pourront tout simplement venir décorer en plus ce qui est bien c'est que ces maisons qui est relativement plutôt petite avec certains des fois agrandissements donc comme ça s'ils veulent faire une petite déco sans trop se prendre la tête non plus et bien ils peuvent vraiment prendre une petite maison ou s'ils ont un petit peu plus d'idées ils peuvent prendre une un peu plus grande etc etc en plus c'est bien ils peuvent choisir nether ou eyser et ça me permet de faire un petit peu venir un petit peu aussi également les gens chez moi histoire de faire un petit peu de voyage et de faire un petit peu de multi donc ouais s'il y en a éventuellement qui continuent de faire des vidéos et des lives sur l'Holycube n'hésitez pas à leur dire qu'il y a de la place chez moi s'ils veulent faire dans une petite maison voilà dans les petits villages eyser ou nether je pense qu'ils trouveront relativement assez vite mais de toute manière on fera un petit truc publicitaire chez chaque membre dans chaque base mais ceci on le verra dans un futur épisode d'ailleurs je pense qu'en parlant de futurs épisodes il est temps de conclure celui-ci qui je pense a plutôt bien avancé on a fait pas mal de trucs en plus aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois que je fais du build il faut aussi que je récupère chaque matériau et je peux dire que la blackstone ça va le basalte aussi mais alors dès que ça commence c'est d'un tuyau genre les blocs de coraux les champignons les machins un truc à droite à gauche ça devient relativement long très très vite mais bon vu comment ça rentre de loin et même de près d'ailleurs très très bien je suis quand même plutôt content de ce qu'on a pu faire avec Melinor bref pendant qu'un petit creeper se balade auprès des bains je pense qu'il a envie de se prendre un petit bain chaud je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée car on va s'arrêter là pour cet épisode merci de l'avoir visionné n'hésitez pas à mettre un pouce bleu un commentaire un partage ça fait toujours plaisir si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner et sur ce on s'en dit rendez-vous très vite pour le prochain épisode allez tchuss on s'en dit on s'en dit on s'en dit on s'en dit